La renaissance elle-même est un rêve, un rêve de vie nouvelle. Le rêve c'est quelque chose de personnel, de fantastique. La renaissance s'est passionnée littéralement pour le rêve, parce que c'est une période qu'on pourrait définir comme un âge d'or de l'imagination. C'est la première fois qu'une exposition est consacrée à un sujet aussi énigmatique et fascinant, comme le rêve à la renaissance. L'approche que ces artistes ont donnée du rêve nous permet effectivement de me percevoir comment il a été vécu, imaginé et interprété par les renaissants. A la renaissance, dans l'ancien régime du rêve, celui-ci est considéré comme tourné vers l'avenir. Les forces de l'au-delà nous disent quelque chose de ce qui va se produire. Le parcours de l'exposition a été pensé pour qu'on puisse effectivement se retrouver à ces différents stades du rêve, c'est-à-dire la nuit, le sommeil, le rêve avec ses différentes formes, l'aurore et le réveil. Nous avons choisi 94 œuvres d'art provenant de plusieurs musées et collections. Et parmi les plus importants, nous avons ici les rêves de Philippe II. Une peinture très importante dans le parcours de l'exposition, c'est la série des quatre pannels fantastiques de Hieronymus Bosch. Représenter le rêve est une gageure, un défi. On ne peut pas représenter un rêve puisque par définition, pendant qu'on rêve on dort et pendant qu'on dort on peint pas. Or, les peintres de la Renaissance ont relevé ce défi et l'ont relevé avec une ingéniosité proprement stupéfiante, avec des moyens quelquefois simples, mettre sur le même plan deux espaces différents, celui du rêve, celui du rêveur, ou bien signaler l'espace du rêve par un contour, un nuage. Trop souvent, dans les expositions, on passe avec un regard froid, scientifique, et ici il s'agirait au contraire de fournir au public une incitation à rêver eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada